Dieu peut-il vous donner un aperçu de ce qu'il veut faire sur la terre, Brinton ? Et que vous seriez prêts à prier pour ça, à semer pour ça, à abandonner d'autres choses pour ça, à être ferme autour de ça, à être capable de croire quand personne d'autre ne croit. Êtes-vous un bon investissement ? Et je suis venu dire à Dieu aujourd'hui, avec environ 30 000 autres personnes, que nous sommes là, Dieu. Tout ce que tu veux faire en moi. Transformation Church est un bon investissement. Michael Todd est un bon investissement. Ma famille est un bon investissement. Dieu, si tu voulais donner une vision à la terre, tu peux le faire à travers moi. Pourquoi vous réunissez-vous pendant 21 jours, tous les soirs, en arrêtant de manger, en faisant toutes ces autres choses ? Parce que la vision, notez-le bien, est ce qu'il y a de plus précieux. La vision est plus précieuse que l'argent. Vous l'avez raté. Regardez-moi. La vision est plus précieuse que l'argent. La vision est plus précieuse que votre mariage. La vision est plus... Pourquoi dites-vous cela ? Parce que sans cette vision, pour l'argent, pour le mariage, pour l'entreprise, tout périra. Certains de vos groupes d'amis sont tellement perturbés parce que vous n'avez pas de vision pour vos amitiés. Je vais m'arrêter là. Mais si vous parlez toujours de votre dépression et de votre solitude, c'est parce que vous n'avez pas de vision pour vos amitiés. Je parle de choses dont personne ne veut parler. Mais si vous êtes en surpoids, c'est parce que vous n'avez pas la vision de la santé. Vous n'avez jamais... Vous ne verrez pas. Et c'est ce que je vous dis. Tant que vous n'aurez pas une vision, tant qu'elle ne deviendra pas la chose la plus précieuse, vous continuerez toujours à errer. Vous continuerez toujours à laisser ce qui arrive arriver. Certains d'entre vous sont tellement traumatisés que vous publiez des articles sur les traumatismes et vous parlez de santé mentale, mais vous n'avez pas de vision de conseil. Vous venez de dépenser 500 dollars dans une PlayStation pour un homme qui va vous quitter la semaine prochaine, mais vous n'avez pas de vision pour votre propre santé mentale. La vision est ce qu'il y a de plus précieux. Et laissez-moi vous aider à comprendre que la vision est précieuse, que vous croyez en Dieu ou non. C'est un principe de la terre. Laissez-moi vous aider à comprendre. La vision permet à l'homme d'aller sur la lune. Quelqu'un a dû s'asseoir dans sa chambre et dire, laissez-moi avoir une vision pour aller sur la lune. Dieu a donné une vision. La vision permet à l'homme d'aller sur la lune. La vision fait qu'un avion est construit dans un magasin de bicyclettes. La vision... La vision fait décoller un homme de la ligne des lanceurs francs. Personne ne lui a dit de faire cela. Ce n'était pas quelque chose qui avait été fait, mais quelque chose qu'il a vu avant que ce ne soit vu. Quelque chose qu'il a vu avant que cela ne soit vu. La vision... La vision vous permet de construire une voiture sans moteur. Nous parlons de Tesla comme l'entreprise automobile la plus chère. C'est le fruit de la vision avant qu'elle ne soit vue. La vision permet à un homme de construire une arche alors qu'il n'a jamais plu. Demandez à mon ami Noé. La vision vous permet de mettre votre bébé dans un panier alors qu'il tue tous les bébés de deux ans et moins. La vision vous permet de continuer à l'élever. La vision vous fait quitter votre entreprise de pêche prospère et suivre un homme qui prétend être le Christ. La vision vous fait vous asseoir dans une pièce à 7h30 du matin et écrire toutes ces choses farfelues que Dieu vous donne. Et vous marquerez la date dans la chambre de votre fille. C'est ce que fait la vision. La vision vous donnera l'audace de monter sur une croix et de mourir pour des gens qui ne vous recevront peut-être même pas. Pour la joie qui m'a été donnée, pour la vision que j'ai eue et qu'aucun d'entre vous n'a vue. Père, pardonne-leur parce qu'ils n'ont pas vu la vision. Parce que quelqu'un crie vision, elle est très précieuse. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que la vision n'a pas de valeur pour nous. C'est la vérité. Vous ne vous souciez pas vraiment de la vision. Vous vous contentez de suivre ce qui vient ou de voir la prochaine opportunité ou la prochaine chose qui est en tendance. Et Dieu dit, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais vous donner un aperçu du ciel dans l'avenir et vous demander de tenir, d'obéir, de rester debout, d'être inébranlable et d'être cohérent, même si tout le reste ne semble pas vouloir s'accomplir. C'est ce que je fais. Je donne une vision. Mais c'est ce qui est fou quand on parle de la valeur de la vision. Quelque chose peut avoir de la valeur et ne pas être votre valeur. Ok. Lorsque nous parlons de valeur, tout le monde peut reconnaître le prix de quelque chose. Mais lorsque je dis que c'est votre valeur, c'est la priorité que vous lui donnez. Il y a donc une différence entre la vision et la valeur. Oui, nous avons besoin d'une vision et la vision est votre valeur réelle. C'est la différence entre la valeur et le fait que vous pensiez réellement que cela mérite votre temps, vos efforts, votre... Et ce que je vous dis, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin cette année, en tant qu'église, je n'essaie pas d'élever des chrétiens nourris au lait qui ont juste besoin de la petite goutte de lait. J'ai juste besoin de quelque chose pour que ma faiblesse aille mieux. Je parle de... Laissez-moi m'arrêter. J'essaye d'élever des gens qui, quoi qu'il arrive, ne se laisseront pas faire. Si le monde ferme, s'ils me disent que je ne peux pas, que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me retienne. Que ça vaut la peine de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Que quelqu'un me crie encore une fois, vision ! C'est pourquoi j'ai besoin que tout le monde comprenne que la vision n'a pas besoin d'être reconnue comme une valeur. La vision doit devenir votre valeur. Votre valeur ! En 2021, tout le monde reconnaît que la santé a de la valeur. Mais elle n'est pas devenue la valeur de tout le monde. La santé a de la valeur. Mais juste après ce jeûne... Certains d'entre vous vont faire des choses pires à leur corps que ce qu'ils ont fait pendant toute la durée du jeûne. Parce que ce qui a de la valeur n'équivaut pas à votre valeur. Et ce que je vous demande, Église, c'est qu'en 2021, la vision devienne votre valeur. J'aurai une vision pour ma famille. J'aurai une vision pour ma femme. J'aurai une vision pour mon mari. J'aurai une vision pour les enfants que nous allons élever. J'aurai une vision pour mon célibat. J'aurai une vision pour mes finances. J'aurai une vision pour mon avenir. Quand quelqu'un crie, vision ! D'accord. La vision est donc ce qu'il y a de plus précieux. Mais la vision doit être une valeur. Et pasteur, comment puis-je avoir une vision ? Je suis heureux que vous ayez posé la question. Notez ce point. La vision est toujours verticale. Vous ne pouvez jamais avoir une vision horizontale. Les amis n'apportent pas de vision. J'ai besoin que tout le monde m'entend dire cela. Les amis n'apportent pas de vision. Pouvez-vous m'entendre très clairement ? Les amis n'apportent pas de vision. Mon entreprise n'apporte pas de vision. La vision doit être verticale. La vision vient de Dieu. Dieu est la source de ma vision. Je sais que cela va à l'encontre de beaucoup de choses que les gens vous diront. Mais ce que je vous dis maintenant, c'est que votre vision doit venir de Dieu. L'une des choses auxquelles je pense tout le temps, c'est que si une vision ne vient pas de Dieu, elle est nulle. Parce que Dieu est la source de toute vision. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 16. Il est dit, car en lui, c'est-à-dire en Dieu, tout a été créé. Tout a été créé en Dieu, ce qui est dans les cieux. J'adore ce passage. Et sur la terre, les choses visibles et invisibles, qu'il s'agisse de trône, de pouvoir, de dirigeant ou d'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Puis-je vous aider à comprendre que tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il va donner une vision. Et la vision vient toujours de Dieu. Puis-je vous aider ? L'objet le plus inanimé est censé rendre gloire à Dieu. Il a donc donné à quelqu'un une vision pour cet objet. Et il a demandé d'en permettre son développement sur la terre. Et lorsque ce gant de toilette fonctionne au maximum de ses capacités, il rend gloire à Dieu. Les abeilles, lorsqu'elles bourdonnent, rendent gloire à Dieu. Tout ce qui a été créé... Vous avez tous lu le verset, n'est-ce pas ? Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre a été créé par Dieu. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu ne manque pas de vision. Il lui manque des vases. Tout est déjà créé dans les cieux. Et il attend un endroit pour le déposer sur la terre afin que cela puisse réellement se réaliser. Il n'est pas nécessaire d'aller à la recherche de ce conférencier motivant, de cette pensée et de cette chose pour trouver une vision. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre en sa présence. Vous ne me croyez pas ? Et c'est pourquoi je l'ai dit comme ça quand j'ai dit à haute voix, je me préparais et j'ai dit, eh bien Charles, c'est bien ça. J'ai dit, Dieu me montre quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Regardez, notez ce point. La vision est un investissement de Dieu. Quand Dieu donne une vision à quelqu'un sur terre, c'est l'investissement de Dieu depuis le ciel. Et il dit, oui, je peux faire confiance à Brie pour cela. Je vais lui donner cette idée et je vais investir en elle. Et personne n'investit sans voir un retour sur l'investissement. Ce n'est pas un cadeau. Il faut que cela vienne en moi, que cela se multiplie. Je dois travailler et le libérer sur la terre. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu cherche des gens en 2021, que le ciel est plein d'une vision qui n'a pas été libérée sur la terre. Vous n'avez jamais entendu la meilleure chanson parce qu'elle n'a pas encore été composée. Vous n'avez jamais vu le meilleur dessin parce qu'il n'a pas encore été réalisé. Votre film préféré ne sera pas votre film préféré parce qu'il y a quelque chose qui reste à venir. Et Dieu est chargé d'une vision. attendant de l'investir. Ma question est la suivante. Êtes-vous un bon investissement ? Dieu peut-il vous donner un aperçu de ce qu'il veut faire sur la terre, Brenton ? Et vous seriez prêts à prier pour cela, à semer, à renoncer à d'autres choses pour cela, à être inébranlable, à être capable de croire quand personne d'autre ne croit. Êtes-vous un bon investissement ? Je suis venu dire à Dieu aujourd'hui, avec environ 30 000 autres personnes, que nous sommes là, Dieu. Quoi que tu veuilles faire en moi ? L'église de Transformation est un bon investissement. Michael Todd est un bon investissement. Ma famille est un bon investissement. Dieu, si tu veux donner une vision à la terre, tu peux le faire à travers moi. Que quelqu'un dise dans le chat, je suis un bon investissement. Pourquoi Dieu ne vous donnerait-il pas le prochain Uber ? Vous l'avez raté. Eh bien, c'est trop et je n'ai pas l'expérience en informatique et je ne sais pas. Et Dieu dit, tu es un investissement faible. J'allais te donner l'idée et tu as essayé de comprendre comment cela allait se passer. Tout ce dont j'avais besoin, c'est que tu sois le canal qui me permet de t'utiliser. Pourquoi ne pouvez-vous pas ? Comment le royaume de Dieu va-t-il progresser jusqu'à ce que Dieu commence à nous donner une vision et que nous soyons assez fidèles pour ne pas la garder pour moi et ma petite famille ? Mais Dieu, si tu veux que je la diffuse dans le monde, si tu veux que je la présente au monde entier, je le ferai. Je suis un bon investissement. Le prochain Amazon regarde en ce moment même. Il n'y croit même pas assez pour dire Amen. La prochaine idée, la chose à laquelle vous donnez votre argent et vos ressources, le remède est en vous. Si vous étiez disponible pour laisser Dieu vous donner une vision, tous les mariages pourraient être guéris grâce à une astuce que Dieu donne à votre mariage. Mais vous êtes un mauvais investissement. Parce que lorsqu'il vous le donne, vous ne l'écrivez même pas. Il vous le donne dans la prière et vous vous dites que ce n'est que vous. C'était juste... Et Dieu dit, je continue de donner des investissements célestes. Et je n'arrive pas à trouver des gens qui veillent sur eux pour qu'ils se réalisent sur la terre. La vision et l'investissement célestes de Dieu pour un retour sur terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait cela, mais il ne fait rien sur terre qu'il n'utilise une personne pour le faire. La triste vérité, c'est que le premier arrêt de Dieu pour introduire toute vision sur terre, c'est son Église. Mais bien souvent, parce qu'il ne trouve pas la foi, il doit regarder l'Église et dire « Elle n'est pas prête. » Et il doit s'adresser à quelqu'un d'autre qui... Et je vous dis ce qui se passe. Pourquoi si Dieu veut que le royaume de Dieu s'étende, toutes ses idées se produisent d'elles en dehors du royaume ? Parce qu'elles ont la capacité de prendre l'idée ou le vent de Dieu. Et il est dit que tout vient de Dieu. Tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Parce qu'ils ont l'audace. de croire. Et vous avez l'audace de demander à quelqu'un de... « Priez avec moi pour voir si peut-être tu as plus ou moins dit... » Vous ne lui parlez pas ? Vous ne prétendez pas l'entendre ? Et ce que je nous demande, je ne le sais pas, il y a juste quelque chose en moi qui dit que nous devons arrêter de nous recroquiller face à ce que nous voyons. Dieu m'a dit que ce serait la plus grande année de l'Église. Maintenant, je peux regarder ce qui se passe dans la société en ce moment et me dire « Oh mon Dieu, que va-t-il se passer ? » Je ne regarde pas ce que je vois. Je regarde la vision. La vision est ce que je vois avec les yeux fermés. La vue est ce que je vois avec les yeux ouverts. Fermez les yeux. Où vivrez-vous l'année prochaine ? Certains d'entre vous ont vu la même chambre. Fermez les yeux. Où se trouve toute votre famille dans trois ans ? Sont-ils sauvés ? Guéris ? Dénonçants d'anciennes modes de vie ? Je vous le dis, je vous le dis, c'est la vision dont je parle. Où voyez-vous votre capacité à bénir les autres ? Dans six semaines. Oh, vous vouliez que ce soit dans six ans. Mais je sers un Dieu qui peut faire quelque chose comme ça. Vous n'avez pas compris. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il ne lui a fallu que trois jours pour vaincre la mort et l'enfer dans la tombe. Que pourrait-il ressusciter dans votre vie s'il trouvait la foi ? Luc chapitre 8, verset 18, la deuxième partie dit « Mais le Fils de l'homme a son retour. Combien en trouvera-t-il sur la terre qui est la foi ? » La foi qu'une vision ne peut pas être là aujourd'hui, mais qu'elle sera là demain. Ce que j'ai découvert, c'est que Dieu veut investir dans quelqu'un avec sa vision. Et chaque vision, notez-le, a besoin d'un véhicule. Toute vision a besoin d'un véhicule. Dieu essaye de vous demander « Seras-tu l'endroit où je peux m'asseoir pour que cette chose se produise ? » La vision a besoin d'un véhicule. Dans mon esprit, quel genre de véhicule seriez-vous ? Non, 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 pour le vrai. Aujourd'hui même, je veux que vous vous affichiez le type de véhicule que vous seriez. Et avant de poster la Ferrari. Non, 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 non. Je veux que vous y réfléchissiez. Parce que certains d'entre nous ne sont pas à la hauteur de la vision de Dieu. Nous nous effondrons à chaque obstacle. Allez ! Nous ne voulons pas que quelqu'un nous voit en public. Nous ne voulons pas être vus dans la rue. Certains d'entre nous sont des vieilles voitures lorsqu'il s'agit de la vision de Dieu. Dieu nous montrera quelque chose que nous ne voulons pas que quelqu'un vienne avec nous. On ne mettra pas assez d'huile dedans. Je cherche à savoir quel type de véhicule vous serez cette année. Et c'est ce qu'il y a de bien au début de 2021. Vous avez la possibilité de choisir quelque chose de différent. Peu importe ce que vous étiez. Je vous mets au défi d'apporter de la valeur à la vision aujourd'hui afin que vous puissiez choisir quelque chose de différent. Dieu vous dit soyez la Ferrari de la vision. Laissez-moi m'asseoir dans quelque chose et quand je m'assois en vous vous n'aurez pas de limite. Vous pouvez aller vite. Vous pouvez aller. Vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez faire tout ce que je vous demande de faire. Quel type de véhicule seriez-vous ? Parce que la vision a toujours besoin d'un véhicule. Et quand on a la vision de Dieu c'est Abba Kuk chapitre 2 verset 2 qui entre en jeu. C'est pourquoi je prends autant de temps pour vous présenter le mot de l'année parce que je veux que vous l'appréciez à sa juste valeur. Nous ne sommes pas sur le point de vous donner un mot et seulement en reparler l'année prochaine. Non, 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 non. Chaque série de sermons, chaque décision que nous prenons, chaque dollar que nous dépensons doit être centré sur cette parole prophétique que Dieu nous donne parce que nous accordons une grande importance à la vision. Et si vous commencez à apprécier la vision de Dieu pour votre famille, votre maison et votre vie, je vous le dis, il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut faire. Regardez ce qui est dit dans Habakkuk 2.2, l'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris la proposition. Non. Ah, ça n'a pas dit sous-question ? Écris l'opinion. Non, 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 non. Écris l'idée. Un, 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 un. Il est dit, écris la vision et faites-la figurer sur les tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Une autre traduction dans la version du message, je l'adore. Il est dit, et Dieu répondit, écrivez ceci. Écrivez ce que vous voyez, non pas avec les yeux ouverts, mais avec les yeux fermés. Écrivez-le en grosses lettres afin que l'on puisse lire en courant ce qui va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada